Je m'appelle Sylvie, ce livre m'intéresse « Le souci des autres » parce que c'est ce que je pratique tous les jours au quotidien dans mon métier. Donc la politique du care effectivement m'intéresse particulièrement avec les sujets auxquels je suis confrontée chaque jour dans ma pratique. Je travaille avec des adolescents qui sont placés en lieu de vie et où la question de la maltraitance et du manque de soucis de l'autre a été très importante dans leur vie quotidienne depuis la petite enfance. Les gens vulnérables n'ont rien d'exceptionnel. Alors cette théorie du care comporte bien évidemment une éthique qui est nécessaire. Ce n'est pas parce qu'ils sont vulnérables qu'ils sont exceptionnels et c'est sans doute parce qu'ils sont vulnérables que le care doit particulièrement être inscrit dans une éthique. Alors une éthique pour moi ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir à qui on s'adresse, sortir d'un discours qui pourrait se rapprocher de la morale ou d'un discours moraliste, s'adresser à un sujet en particulier, à un individu et non pas à un groupe. Donc ça demande évidemment beaucoup d'attention à l'autre, beaucoup d'attention à ce qu'on va dire, beaucoup d'attention à comment on va s'adresser à l'autre et comment on va lui proposer de grandir et de s'épanouir dans un lieu peu propice à l'épanouissement puisqu'en général, même si la famille est maltraitante, c'est un déchirement de quitter la famille. Ce sont des jeunes effectivement qui ne choisissent pas d'être là où ils sont, même s'ils ont conscience des défaillances, des difficultés, de la violence qui peut exister au sein de du milieu familial, être placés, habiter dans un lieu avec des gens qui ne connaissent pas, être pris en charge par des adultes qui n'ont pas choisi et qui pourraient s'apparenter à un ordre, à une forme de pouvoir sur eux. C'est très compliqué à accepter. Et pour autant, notre mission, je crois, tous les jours, est d'être dans ce souci de ce qu'on appelle aujourd'hui le care, l'attention et favoriser l'idée qu'ils puissent trouver une place dans un monde qui n'est pas très simple pour eux. D'autres formes qu'on a utilisées aussi au sein du foyer là où ils sont hébergés, l'art, c'est quand même quelque chose, un médium pour nous qui est extrêmement important, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, le slam ou le rap, mais aussi le théâtre, des expressions assez contemporaines aussi d'écriture, des ateliers aussi de peinture. Et puis, comme c'est difficile pour eux d'aller à l'extérieur, puisqu'eux-mêmes ne savent pas, ne se sentent pas acceptés dans le monde, n'étant pas à l'aise avec l'autre, avec le monde qui les entoure, parce que vivant dans une insécurité psycho-affective permanente, c'est vrai que c'est difficile de les emmener à l'extérieur pour aller voir une expo, pour aller voir une pièce de danse, une pièce de théâtre, des choses comme ça, un concert. On fait venir parfois des artistes dans la structure et on peut construire comme ça des projets avec eux. C'est plus sécurisant, ça leur permet d'être dans une expression plus construite aussi et entourée, plus calme. Cette attention qu'on peut porter comme ça, des formes d'expression qui passent par là, sont pour moi aussi, ça fait partie du care aussi, pas seulement se nourrir bien, avoir un logement. Il y a d'autres choses qui peuvent contribuer à ce sentiment d'être aimé ou d'avoir une place dans le monde. C'est parti !